J'imagine que c'est compliqué pour vous d'intégrer toutes ces informations, c'est compliqué certes même pour des néphrologues avertis. Donc on va essayer ensemble d'avoir une certaine attitude face à la suspicion d'une acidose stimulaire. La première des choses, lorsqu'on est face à une acidose métabolique, on doit absolument en premier lieu calculer le trou anionique sanguin et le trou anionique urinaire. Si le trou anionique sanguin est normal hyperchloribique et le trou anionique urinaire positif, il faut avoir les deux. On est devant une suspicion d'acidose tubulaire. Vous avez le droit d'évoquer une acidose tubulaire. Prochaine étape, vérifier la calémie. Si je suis en hypocalémie, je vais me poser une seule question. Y a-t-il ou pas de l'éthiase, de néphrocalcinose ? Si la réponse est non, je suis devant une acidose tubulaire proximale type 2. Ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre toutes les éthiologies des acidoses tubulaires proximales, les éthiologies, c'est-à-dire les causes secondaires. Et je vais les éliminer une à une. Souvenez-vous, c'est le syndrome de Falkonine, le miel-homme, la système chez l'enfant, etc. Si je les élimine tous, je vais dire que cet acidose tubulaire est génétique. C'est la mutation de la pompe basolatérale sodium bicarbonate. Parce que tout simplement, en Algérie, on n'a pas l'étude génétique. Donc c'est très compliqué. On va essayer d'éliminer cet acidose tubulaire type 2 génétique. va être un diagnostic d'élimination. Et on va traiter d'une façon symptomatique lorsque c'est génétique, et d'une façon éthiologique lorsque c'est secondaire à une cause précise. Si dans les acidoses tubulaires hypocaliniantes, la réponse à la question « est-ce qu'il y a des lyciases ou non ? » revient pas à « oui », je suis dans l'acidose tubulaire distal type 1. Dans ce cas, je fais la même chose. Je vais prendre toutes les causes secondaires de l'acidose tubulaire distal type 1. Je vais éliminer une à une. Si je les élimine, je vais dire que probablement c'est génétique. Et comme vous avez vu, les mutations sont multiples. Il y a les mutations dans la cellule intercalaire alpha de la pompe à bicarbonate ou bien la pompe H+, apicale. Bon, on peut être orienté, souvenez-vous, par l'anémie, la surdité. Donc, on peut être orienté parfois d'une façon très précise. Si on a l'étude génétique, c'est encore mieux. Maintenant, si on est dans le cas de figure où il y a une hypercalimie. Ici, le diagnostic, il y a un seul, c'est l'acidose tubulaire distal type 4. Comme vous vous souvenez, j'espère que vous vous souvenez que l'acidose tubulaire type 4, elle a énormément de mécanismes, énormément d'éthiologies. Donc, pour pouvoir avancer, il faut aller doucement. Je vais vous expliquer comment on marche, comment la démarche d'un néphrologue va être judicieuse. On va s'orienter grâce à l'état d'hydratation. Souvenez-vous, l'acidose tubulaire distal type 4 est soit due à une altération de voltage, soit à un hypoaldestéronisme vrai, à réune élevée ou à réune basse, ou bien le faux type 1, type 2. Ce qui va nous permettre d'avancer, c'est l'état d'hydratation. Si je suis en situation d'hyperhydratation, il y a un truc, c'est le pseudo-hypoaldestéronisme type 2. Où la pompe à l'ACL, du tubulaire distal, va travailler d'une façon très, très importante, avec la réactualité très importante du sodium au niveau du tubulaire distal, et les urines qui arrivent au tube collecteur sont très pauvres. C'est pour ça, en sodium, c'est pour ça qu'on a cette acidose. Donc, lorsqu'on a une hyperhydratation dans le cadre d'une acidose tubulaire hypercalimiante, on est sûr que c'est une mutation de la pompe à l'ACL. Presque, on n'a pas besoin d'études génétiques, c'est génial. Maintenant, si on est en cas de déshydratation, tout reste à explorer. C'est-à-dire que ça peut être une altération de voltage, ça peut être un hypoaldestéronisme vrai, ou bien absurdo-hypoaldestéronisme type 1. Bien sûr, le type 2, on l'a éliminé parce qu'il est associé à une hyperhydratation, n'est-ce pas ? Donc, comment je vais avancer ? Il fait l'alduestéronisme et l'alduestéronisme. On est en situation où l'alduestéronisme est bas et la réine est élevée. Donc, si on va au tableau, il y a une déshydratation. Ça veut dire que la clinique est en faveur d'hypoaldestéronisme, n'est-ce pas ? La biologie, elle va me dire que l'alduestéronisme est bas. Maintenant, la clinique et la biologie sont toutes les deux en faveur d'hypoaldestéronisme. Donc, je suis dans le cas d'hypoaldestéronisme vrai. Et ici, l'hypoaldestéronisme vrai a réine élevée. Et, souvenez-vous, c'est toutes les maladies, la surrénale ou bien la prise médicamenteuse qui bloque la production d'alduestéronisme. Ici, c'est ça le diagnostic. Je suis dans le cas où la réine est basse et l'alduestéronisme est bas et je suis en déshydratation. Déshydratation, ça veut dire que la clinique est en faveur. La biologie est en faveur aussi d'hypoaldestéronisme, parce que c'est bas. Ici, je suis dans l'hypoaldestéronisme vrai, à réine basse. C'est l'hypoaldestéronisme et l'hypoaldestéronisme. Je suis dans ce cas de figure. Maintenant, quand j'ai une déshydratation avec rénine élevée et aldestéron élevée, ici, le problème, c'est une altération du voltage, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir la charge négative. L'aldestéronisme est très augmenté pour pouvoir assurer son fonctionnement. Le problème, c'est que la charge ne peut pas se faire, donc ça va être bloqué. Ou bien, c'est un pseudo-hypoaldestéronisme type 1. L'aldestéronisme est très très augmenté, mais il n'arrive pas à fonctionner parce que son récepteur est muté. Ou bien, les canaux sodiques sont mutés. Donc ici, je suis dans deux catégories. Comment je vais faire la part des choses ? L'altération de voltage, elle a des éthiologies bien précises. Donc, je vais les éliminer une à une. Si j'arrive à les éliminer une à une, je veux dire que c'est une mutation, c'est un pseudo-hypoaldestéronisme type 1. Maintenant, c'est en allétude génétique, c'est le top du top. Donc, lorsqu'on a une rénine élevée et aldestéronisme est de la possibilité, soit c'est une altération de voltage, soit c'est un pseudo-hypoaldestéronisme type 1. Donc, j'espère avoir bien résumé la question. J'espère vous avoir donné une démarche, une façon d'agir devant une suspicion d'une acido-stubulaire. J'espère que vous allez l'évoquer en clinique et que vous allez suivre ces étapes. La néphrologie est très facile. Souvenez-vous, il faut juste l'aimer. J'espère que ce cours vous a plu. Abonnez-vous à cette chaîne. Il y aura plusieurs cours qui vont suivre. Et si vous voulez un thème bien précis, n'hésitez pas à le proposer. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Je vais répondre. Et à la prochaine, je l'ai. Sous-titrage Société Radio-Canada